Bonjour à tous et bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de Ni no Kuni, la vengeance de la sorcière céleste. Donc il faut savoir que c'est un jeu que j'ai attendu depuis un moment et je me suis dit, en voyant la démo sur la PSN, pourquoi pas justement la télécharger pour voir ce que ça donne. De toute façon j'ai prévu de l'acheter, je vais très certainement bientôt l'acheter vu qu'il est sorti juste hier, le 1er février, ouais c'est ça. C'est le 1er février, ouais, attendez que je me rappelle bien. Ouais si c'est ça, c'est le 1er février, il est sorti le 1er février. Donc voilà, c'est un RPG japonais, pour ceux qui se demanderaient. Donc il est sorti au Japon en 2010, il a mis bien longtemps avant d'arriver chez nous. Dommage mais bon, c'est pas la première fois que ça arrive, concernant les RPG japonais ou même certains autres RPG, vous savez bien que souvent c'est pas un cas à paire. Ça arrive souvent qu'on ait des RPG japonais qui arrivent vraiment en retard ou bien même jamais dans nos pays. Bon ça c'est bien dommage, j'aimerais bien que ça change. C'est pour quoi j'espère que vraiment ce jeu fera des bonnes ventes, comme ça ça fera voir un peu aux éditeurs que franchement ils devraient nous les mettre au bon moment franchement. Ils devraient nous les sortir en même temps partout, c'est ce que je vais dire. C'est développé par LevelFave en coopération avec le studio d'animation Ghibli, qui a fait plusieurs animés. Je vous invite à aller voir sur internet plus précisément ce dont il s'agit, je ne sais pas précisément qui ils sont. Moi je ne vais pas vous faire l'inventaire. Bon en tout cas c'est un studio qui est assez réputé. Voilà, allez, on est sur l'écran d'accueil, on va faire voyager vers un autre monde, on va commencer cette démo en japonais. Les langues, bah oui, normal. Une quête pour les vieux chenus, on va faire ça. Allez, bien sûr. On va faire celle-ci. Alors après avoir pleuré la mort de sa mère pendant trois jours, une arme tombe sur le doudou d'Oliver et lui insuffle la vie. Il s'avère que le doudou n'est autre que le grand monarque seigneur Yael du peuple fée, plus connu sous le nom de Lumi. Lumi apprend à Oliver qu'il vient d'un autre monde et lui explique qu'il y existe peut-être un moyen de sauver sa mère. Oliver décide de partir pour le monde natal du grand monarque seigneur Yael du peuple fée. Afin de trouver un moyen de guerre, le cœur brisé du garde de Carabas. Oliver se rend au bois obscur et le rencontre le vieux chenus et en apprend davantage au sujet des familiers de la magie. De la famille, n'importe quoi. Il apprend également que le gardien de la forêt est devenu fou furieux et se met en route afin de le ramener sur le droit chemin. C'est parti. Ok. On arrive dans un décor assez enchanteur, pas mal, avec des petites cascades. C'est quoi ce qu'il y a derrière là ? D'accord, derrière il y a un petit personnage. Je ne sais pas si on peut y aller. On va essayer d'y aller tiens. Non, on ne peut pas y aller. Ok. Je suppose que dans la version normale on peut y aller, mais pas dans les démons. Alors cette stèle, à quoi elle sert ? Pour récupérer les points de vie, d'accord. Et les points de magie aussi, d'accord, c'est important. Ah, c'est assez beau l'univers en self-shading. Moi qui aime bien ce genre de jeu, c'est assez joli. J'aime bien ce genre de design. Bon, on va dire que franchement le jeu accuse un peu de son âge, elle est sortie en 2010 au Japon. Mais franchement, c'est côté artistique, c'est super bien foutu. C'est sûr, ça ne va pas au summum des capacités de ce que peut afficher la PS3. Mais moi je trouve ça joli artistiquement, c'est bien. C'est un jeu assez sympa, il est joli. Joli à regarder en tout cas. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'il a lui ? Il a un souci peut-être. Donc c'est le gardien de la forêt, d'accord. On va lui régler son compte. Vite fait, bien fait. Alors, elle a choisi celui que... Oh là, hop, je suis dit, il commence à me mettre des... Il commence à me mettre des beignes directement. Ok, ça lui enlève 9 PV. Ok, je vais choisir, je vais choisir en appui en ce... Qu'est-ce qu'il peut faire lui ? Ah, boule de feu. Pourquoi pas. Lui, il fait quoi là, le petit med à attaquer ou quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah d'accord, il me donne des PV, des points de magie, ok. Non, non. Ah, ça, ah, l'érurgissement. Ah, il fait des rugissements, ça nous étourdit. Merde, n'attaque pas. Surtout pas. Sors, on va lui remettre des boules de feu, ça va le calmer. C'est quoi ça ? Ah, d'accord. Ah, c'est un tutoriel, donc il nous arrête pour nous indiquer ce qu'il faut faire. D'accord, défense. C'est parti. On va en kiffer son attaque, on va être protégé. On perd quand même un peu de points de vie, mais... Mais pas beaucoup. Ah, il y a des trucs à récupérer. On va y aller. Hop, des points de vie, ça tombe bien. Bon, attendez ça, on va dire mettre des boules de feu, ça va le calmer. Hop, ça lui enlève pas mal de... De points de vie, ça. C'est assez efficace. Ok. Il est où l'autre qui donne les points de magie ? Attendez, on va prendre lui. On va se mettre en défense. Ah merde, on peut pas. Ah, mais ah, j'ai pas été assez rapide. Allez, fout le camp, dépêche-toi. Non, mais n'attaque pas, espèce d'idiot. Ou alors, on va réclamer ça. On va lui faire la lémératique, et c'est parti. Allez, voilà, prends ça. C'est l'enlève, cette PV. Défense. Attendez, je vais prendre lui, maintenant que c'est fini. Ah, il est étourdi aussi. Mince, réveille-toi ! Réveille-toi ! Non, non, ne l'attaque pas ! Ne l'attaque pas, c'est pas ce que je voulais dire. Euh, attendez, attendez, attendez. Faut que je récupère des points de magie. Alors, où est-ce qu'il est ? Ah, il en a mis. Typhon, vide défense. Ok, c'est bon. On essaye. D'accord, d'accord, c'est bon. Ah, chance ! Euh, ben, en ce temps-là, on va lui lancer notre boule de feu, tiens. Euh, alors, nulle et défense. Merde, pas ça. Ça, boule de feu, elle essaie à lui faire encore plus mal. Voilà, ça lui enlève 20 PV. Ok, génial. Ah, il nous a mis des... 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 De la magie. Ah, il a disparu. Ah, il est là-bas. Défense, vite. Voilà. C'est bon, on est dans le timing. Parfait. Encore ! Ah, mais là, par contre, j'ai plus de... Faut que je récupère ça avant, sinon je pourrais rien lui faire. Et là, on va faire sur, hop. Boule de feu, hop, en un chance. J'espère qu'on a encore la chance. Ah, je crois que c'était fini. On va prendre ça. Typhon, vite, en défense. Ah, il fait souvent son Typhon, lui. Encore ? Eh bien, dis donc. On va lui remettre sa boule de feu. Alors, on lui en met une directe. Un orbe doré. Ok. D'accord. Allez, récupère l'orbe dorée. Allez, récupère l'orbe. Mince ! Ah, c'est bon, il l'a récupéré, ça va. Coeur brûlant. Allez, vas-y. Lance ton attaque. Mince, il l'a pas fait. Il l'a pas fait ! Ah, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Ah, putain, je suis dans la merde. Pourquoi il l'a pas fait ? Sors, attendez. Ah, je peux plus le faire maintenant. Bon, je l'ai niqué, c'est bon. Ah, je suis dégoûté. Je n'ai pas pu faire l'attaque spéciale du Coeur Brûlant. J'aurais bien aimé l'avoir, moi, cet attaque. Ah, c'est con. D'accord. Ok. Suivant. Allez, c'est parti. D'accord. Minimi atteint le niveau 5. Minimi apprend le talent Nuage de Sème. Ok. Ok. Ah, oui, ça se fait partie du livre interactif qui est présent dans le jeu. Bon. D'accord. Bon. Du coup, lui, il se fait la malle. Il y a une drôle de coiffure, en tout cas. Coiffure arboricole. Bon, c'est peut-être ce qui est la mode récemment dans la forêt. Je ne sais pas. Alors, le gardien, il s'est dirigé vers la partie la plus profonde de la forêt. Je crois qu'il a retrouvé son état normal. J'en sais pas plus que toi, mon pote. Mais au moins, il n'a plus cette lueur dans le regard. Je ne sais pas si il voulait prendre un peu de repos pour se remettre les idées en place. C'est qu'il reprendra ensuite ses activités de gardien. Mais qu'est-ce qu'il a tourneboulé comme ça ? Tu ne crois pas que c'est... Bien sûr que si, ça sortait le shader à plein nez. On a intérêt de surveiller nos arrières et si on s'enfonce dans d'autres forêts. Ceci dit, il y a des gardiens partout. D'accord. Quoi qu'il en soit, on a fait ce pourquoi on était venu. On ferait bien de retourner voir notre vieux feuillu. D'accord. J'ai du mal à voir d'ici. Entendu, allons-y. Ok. D'accord. Bon. Vous avez reçu un nouveau conte merveilleux. D'accord. Donc là, vous pouvez voir un exemple, je pense, des scènes qui ont été faites par le studio d'animation Ghibli. C'est assez bien foutu. C'est joli. Franchement, les petites cutscenes sont assez jolies à regarder. Elles sont bien foutues. Les personnages sont bien animés. Franchement, je ne sais pas, c'est un univers qui m'enchante. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est vraiment... Bon, moi, c'est enchanteur. Ça me plaît vraiment beaucoup. Bon, c'est peut-être parce que je suis vraiment fan des RPGG et c'est peut-être pour ça que je suis aussi attiré par celui-ci. Mais bon, franchement, tout Jean qui apprécie ce genre de graphisme, ce genre d'univers, après si on se joue. Ça, c'est sûr. Ok. Donc là, je n'ai absolument rien suivi de ce qu'il a dit. Mais bon, ce n'est pas grave. On se débrouillant. Ok. Il est assez bien foutu, l'arbre. Il me fait marrer, l'arbre parlant. Donc c'est lui, le vieux feuillu. Ah, il est bien fait. Son animation est assez marrante. Allons-y. Allons-y, c'est parti. Allons-y, les amis. Depuis le menu principal. Vous avez obtenu la fiole. Ok. Vous avez reçu une page d'écrivant le sort passe-cœur. Ok. Donc on peut aller par là, bon ? On va aller faire un petit tour. On va voir comment ça se présente. Ah, ça, c'est joli. C'est bien foutu. L'univers, il rend franchement bien. Que ce soit graphiquement et artistiquement. Ouais. C'est vraiment bien réalisé. On va aller par là, tiens, pour voir ce qui s'y passe. Ah, on a une stèle pour régénérer, comme là-bas. Bon, on va s'en servir, voilà. D'accord. Ah oui, ça nous parlait d'aller à la World Map. Tiens, c'est étonnant, ça. Je ne savais pas qu'on aura accès à la World Map dans la démo. Tiens, donc. C'est assez étonnant, ça. On vient de là, nous. Ouais, on vient de Beaux Obscurs. Est-ce qu'il y a un truc ? Non, on ne peut pas voir. Non, il n'y a rien d'autre. R1. Ah, d'accord, on a la carte. Il faut aller tout là-bas. Il faut que je passe par les Beaux. Ok. Ah, il y a un ennemi. Il y a un ennemi, on va l'esquiver. Ah, pas le temps. Pas le temps. Il est venu beaucoup trop vite. Bon, c'est les petits oiseaux. L'ennemi a l'avantage. Ok. Sors. Allez, boule de feu, vous allez vite périr. Donc lui, il est déjà mort, attaque. Hop, tiens, prends ça. Ah, j'aime pas tuer les oiseaux, mais quand c'est une question de nécessité, on est bien obligé. Vous me pardonnerez. Ok. Ok, oeuf, frais. Magique, c'est énorme. Attendez, on est bien dans la bonne direction. Ah, c'est joli, elle est énorme cette World Map. Ouais, attendez, on est dans la bonne direction. Énorme la World Map. Oh, punaise. Non, on est obligé de se les faire à chaque fois. On peut pas faire autrement. Donc, attendez, arrêt, c'est toujours un avantage. Hop, tiens, prends ça. C'est à prendre. Hop, voilà, on a récupéré de la magie. Alors, jusqu'où on peut aller, là ? Bon, c'est quand même d'aller... D'aller au petit village, là, qui est affiché sur la carte, il est là-bas. Ah, mais punaise, on va jamais y arriver. On va tout le temps harceler tous les deux mètres. Ah, ça, 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 c'est un peu chiant, ça, par contre. Bon, on va prendre lui. On va faire la mer Atix, les calmer direct. Elles sont déjà meurent. Une norme magique. Oui, ah, merde, on a plus le temps de récupérer. Ah, c'est dommage. Bon, il nous aura servi à rien, mais bon. C'est juste pour le style, quoi. Bon. Ah, faut aller par là. Non, 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 vous nous aurez pas. Vous nous aurez pas, vous nous aurez pas. Vous ne nous aurez pas, c'est pas la peine. Ah, on les a bien esquivés. Il y a un joli groupe d'ennemis. Euh, est-ce qu'on peut... Est-ce que ça va servir à quelque chose d'aller là ou non? Je ne sais pas. Caraba. Ah, si. Ouais. Bon. Donc, la démo, là, c'est volumineuse quand même. D'autant plus qu'après, on a un autre... Un autre truc à faire. Ok. Il n'a toujours pas l'air dans son assiette. Monsieur Lumi, on doit vraiment l'aider. Tu as raison, mon petit Oli. Je ne fais rien à nous expliquer comment ça marche, alors. Pour commencer à apprendre la fiole de notre vieux feuillu que tu as donné, il a remplir le fragment de cœur qui manque à notre ami ici présent. Le fragment de cœur... Exact, l'un des petits morceaux que nous... Ah, je vois pas d'ici. Je n'arrive pas à voir d'où je suis. Parce que je suis un peu loin, donc... Bon, de toute façon, vous pourrez lire par vous-même sur l'écran. Moi, j'ai du mal à voir ce qu'il est fiché. Ok. Ah, elles sont bien, les beaux japonaises. Elles sont quand même assez stylées. D'accord. Donc là, on est en train de lui demander. Aller. Cueille-cœur. D'accord. Le cueille-cœur, ok. Donc, c'est un truc que le vieux feuillet vient de nous donner, ça. D'accord. On a rempli la fiole d'enthousiasme. Ah, c'est vraiment joli. J'aime bien l'univers. Oh là là. Par où on doit aller, maintenant ? Ah, d'accord. On doit s'en aller. Ok. Qu'est-ce qu'on doit aller faire, à présent ? Alors. Il n'y a plus rien à faire, là ? Alors, on doit retourner là, apparemment. Ok. D'accord, d'accord. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont fait sortir alors qu'on doit y retourner. Bon. Donner l'enthousiasme au garde qui a le cœur brisé. C'est ça l'enthousiasme ? Capacité à aborder les choses avec entrain. Ok. Euh, ouais, donc... Attendez. Comment je fais pour lui donner un truc ? Lui, je ne peux pas lui parler, à l'autre. Le passe-cœur. Ah, ok. Un petit coup de passe-cœur. Enthousiasme. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que ça va faire, si on leur donne ça ? Oh, ça va fonctionner, donc. D'accord, d'accord. Donc, maintenant, on va peut-être pouvoir passer. Qu'est-ce que ça va faire ? Oh, tu es peut-être que ça va revenir à l'endroit ? Ah, c'est quelque chose qui va faire un peu bizarre. D'accord. C'est un peu plus beau. C'est un peu plus beau, hein, les petites cinématiques. Franchement, elles sont bien foutues, les animations. Là, je tire mon chapeau, c'est pas mal. Ok. Ok. D'accord, on va pouvoir donc entrer. Ok. Des tampons, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. On va pouvoir enfin entrer. Ok. Je ne sais pas si peut-être que la démo s'est arrêtée là pour la première partie. Ça m'étonnerait franchement qu'on puisse en faire bien plus. À moins que ce soit une limitation en temps. Je ne sais pas. C'est bien possible. Ok. D'accord. Bon, bon, on a fini cette petite partie, il a dit. Ah, d'accord. Donc, on a terminé la version démo de cette partie. Et on va faire la suivante, il en reste une. C'est parti. On va attendre sur le magnifique écran d'accueil. Pas mal, cette petite musique de l'écran d'accueil. Alors, on remet japonais. On aurait peut-être pu mettre anglais pour voir la différence. Mais non, je préfère franchement être japonais. C'est beaucoup plus joli. Enfin, ça colle plus au jeu que de mettre l'anglais, je trouve. Allez, on attaque la suivante. On va voir ce que c'est. On est dans un univers de feu. Ah, on a 24 minutes pour faire ça. Ok. Allez. Alors, évitons de trop perdre de temps avec les dialogues. Et lançons-nous. Oula. D'accord. Ah, ça peut nous faire tomber, ces trucs. Bon, on va faire attendre qu'il se... Allez, voilà. Allez, toi aussi, Red Tour. On doit aller au sommet du volcan, je suppose. Il est joli, l'univers en feu. Pas mal. J'aime bien ça. J'aime bien l'aspect du jeu, franchement. Ah ouais, ben là, c'était obligé qu'on se fait avec lui. On ne pouvait pas l'éviter. L'espace était tellement étroit. On va lui envoyer un coup de bélier, tiens. On va prendre un autre. On va prendre lui. On va voir ce qu'il peut faire, lui. Aiguille glacée. Ok. Ok. Ah oui, ok. Ah, il est... Il est assez efficace, lui, tiens. Ah, il est assez efficace, celui-ci. Ok. 68EXP. Ok. Bon, on continue. C'était par là. Ouais, c'est par là. C'est parti. J'espère qu'on ne va pas trop croiser d'ennemis. Attends, on va essayer de les esquiver. Ah, c'est bon, il ne nous a pas vu. Il ne nous a pas vu vite, courant. Ah, c'est bon, je crois qu'on l'a. Ah, je crois que c'est ma chance, là. Ah, là, c'est ma chance. Si on arrivait à esquiver celui-là. Oh, c'est ma chance. Ah, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, c'est ma chance. J'ai réussi à esquiver tous ses ennemis. Donc, lui aussi. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Par contre, lui, on va peut-être être obligé. Ah, lui, on est obligé. Bon, ce n'est pas grave, on en esquivait pas mal. Ah, c'était ma chance. L'ennemi a l'avantage. Ok, on va devoir attendre pour se battre. Ok. Sors. On va lui faire... Allez, on te deux choses. Hop, à lui. Hop, voilà. On va prendre... Attendez, on va prendre lui, là. Il est assez performant. On va lui faire aiguille-glacer. Ça marche bien. Hop, voilà. On prend ça. Hop, on regagne de la vie. On va prendre un autre. On va tester lui, là. Comment est-ce que... Laponis, on va tester Laponis. Qu'est-ce qu'il fait ? Les boules de neige. D'accord. Voilà. On va attaquer. Hop, voilà. Voilà, voilà, voilà. Parfait. Ils sont pas mal, les petits familiers. Ils ressemblent un peu à des Pokémon, j'ai envie de dire. Ça fait... Ça leur donne un petit charme, je ne sais pas. C'est assez rigolo. Il faut aller par là-bas. Ah, lui, bon, on l'a esquivé. C'est parfait. Lui aussi. Allez, esquivons-le, esquivons-le. Il est... Ah, merde. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Alors là, on va se dépêcher de les... De les tuer. Nuage de sable. Attendez, il y avait nuage de sable. Attaque. Alors, on va pas faire ça. On va faire ça. Boule de feu. Voilà. On va prendre un autre. Lui, il va faire les aiguilles glacées. Allez. Fais les aiguilles glacées. Ah, il peut pas, il peut pas. Il peut pas. On va prendre un autre. On va faire lui. Allez. Lui, il va faire... Ah, ils peuvent pas. On n'a plus de points de... Attaque. Ah, c'est bon, on les a tués. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. D'accord, on continue. C'est parti. Hop. Allez, ah, faut passer plus de pouce. Ah, c'est un timer qu'on a en haut. Allez, dépêche-tôt. Vite. Plus que 3 minutes, dépêchez-vous d'atteindre le sommet. Ok. Ok, ok, ok. C'est bon, c'est bon, on y est presque, là. On y est. Je sais pas ce qu'on y est. Ah, on y est, voilà. Pouf. J'ai eu chaud, hein. Vous voyez le temps, il était presque... Il avait presque dégagé. Ah, bah, il y a une stèle, on va pouvoir nous remettre nos points de vie et nos... Et notre magie. Voilà. Attendez, si je prends la femme, je peux pas la prendre. Ah, non, je peux pas. Ok. Bon, allez. On y va. On va voir ce qui va se passer. Probablement un boss. Je crois que c'est un boss. Parce que j'avais vu des images sur Internet. Je crois qu'à ce temps de relais, il y avait un boss. Ok, regarde le rocher, mon pote. Ok. Le rocher a été déplacé, apparemment. Bon. D'accord, un espèce de sorcier. Ah, il fait apparaître un monstre. Ok. D'accord. Et on va devoir se friter avec le monstre. Unicératops. Ardentillant. D'accord. Ah, il est pas mal foutu le design de ce monstre. On va devoir se friter avec lui. Euh, attendez. On va sortir lui. Euh, par contre, on va essayer de s'écarter un peu parce qu'il a l'air... Un, par contre, on va essayer de s'écarter un peu, là, parce qu'il nous refait son truc accue-la-queue, là, on n'est pas dans la merde. Ah, attend, euh, si on prend lui, on va lui faire un saut. Hum... Attendez. Boules de feu, elle est. Hop. Et si on lui fait, attendez. Morture glacienne. Ah, ça marche bien, ça. Ah, essaye de l'attaguer par derrière. Ok. Non, ça sert à rien de se mettre en défense. Euh... Sors. Attends, on va essayer de lui remettre un... Une morsure glacienne. Ok. Euh, on va lui mettre quoi, attendez. Elle est mort sur glacienne. Ça, ça va bien lui faire son petit effet. Ah, 41. D'accord, ça marche bien, ça, c'est assez efficace. Donc, on va prendre, attend, on va prendre le... Laponis. Attendez, non, lui. On va lui faire les aiguilles. Du coup, des aiguilles glacées. Ah, hop, hop, unaise, c'est sacrément efficace avec lui, ça. Souffleurs dents, ok. Euh... Qu'est-ce qu'on va lui faire ? On va l'attaquer par derrière, comme ils disent. On va faire attention. Euh... Attendez, on va l'attaquer par derrière, comme ils disent. Ah, mince. Ah, j'ai pas eu le temps de me mettre en défense. Ah, là, je suis dans la merde. Ah, mais je savais pas qu'il allait faire son attaque, là. Ah, vite, vite. Vite, des PV. Des PV, des PV. Putain, des PV, vite. Là, c'est bon, c'est bon, on les a récupérés. Pas de panique. Attends, on va prendre lui, là. On va lui envoyer. Sors. Morsure glaciale, allez. Sors. Euh... Boule de feu. Allez, on lui fait boule de feu. Défense. On s'est mis en défense, là. C'est bon. Donc, normalement, on est bon. Quoi ? Mais j'ai été mis en défense. Punaise. Sors. Morsure glaciale, allez. Prends ça. Mars, il va venir. On va récupérer les points de magie, là. Ça, c'est... Ah, il les a pris, c'est bon. C'est bon, on a récupéré des PV. Y'a pas de soucis. Allez, là, on va lui faire un truc. Non, non, on va essayer de se... Allez, sors. Honte de choc, allez. On va faire ça. Visite. Ah, j'ai pas le temps de me mettre en défense. Défense. Punaise. Ah là là. À chaque fois qu'on lance une attaque, vous voyez, ça, c'est un problème. On ne veut pas se mettre en défense. Euh... Allez, de toute façon, il est bientôt d'aide, je pense. Ah, on a plus assez de points de magie. On est obligé de l'attaquer. Ça, allez, je vais prendre lui, là, la ponie, sans aller l'attaquer. Y'a des... Y'a des trucs. Mince. Faut que j'aille l'attaquer, vite. Allez, vas-y. Fais-lui. Fais-lui. Mince. Des... Des... Skive. On va prendre Oliver. Par contre, on ne veut plus faire de sort. Donc, il faut mieux que je prenne les familiers. Comme ça, ils vont aller combattre. Non. Non ! Je n'ai pas le temps de me mettre en défense. À chaque fois, vous voyez, je fais avoir. C'est incroyable. Et je perds plein de... Plein de points que ce soit. Attendez, on va prendre un truc. Est-ce qu'on peut faire des provisions ? C'est un café serré, ça sert à quoi ? Ah, ça restaure les points de magie ! Oh, punaise. Ils auraient dû le dire plus tôt. Sors. Morture glacial, ça, ça marche bien. Ah, ça lui a fait que ça. Ah non, ah non, ok. J'allais dire. Allez, provisions. Non, c'est bon. On va utiliser les sorts encore. Boules de feu, allez, au maximum. On va essayer de le... Défense. C'est bon. Là, on est protégé. On est safe, il n'y a pas de souci. Là, on est bon. Là, il y a bon. Par contre, les autres, ils se sont pris des dégâts. Sors, allez, tout de suite. Honte de choc. Ah, il est bientôt dead, là. Là, il est bientôt dead. Par contre, il faut qu'on récupère des PV, ça serait bien. Oh, là, on l'a évité. Attendez, ce que je vais faire. Je vais prendre des provisions. Non, non, je ne vais pas faire ça. Je vais prendre Oliver. Je vais me mettre en défense. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Là, on est bon. Attendez, je me demande si l'autre, elle n'est pas morte. Ah, la femme, elle est peut-être morte. Attendez, on va aller dans les provisions. Dans ce cas-là, on peut la réanimer. Ouais, c'est bon. On la réanime. Voilà, voilà, voilà. Donc, comme ça, elle va m'être utile. Voilà, donc, on va faire ça. On va lui rebalancer une mort sur glacienne. Ah, elle, il est presque dead. Là, il est presque dead. Là, on tient le bon bout. Sœur. Boule de feu. Boule de feu, elle est. On va aller dans les provisions et on va prendre... Non, provision, on va prendre un café serré. Hop. Ah mince, vite, vite, défense. Ah non, ah non, non. Ah, je suis dégoûté, là, je suis... Eh non, attendez, je suis peut-être mort, là. Non, mais j'espère pas. Non, ça va. Ça va. Par contre, j'ai presque plus de PV. On va reasser un truc pour restaurer les PV. Restaurer sans PV, sandwich. Allez, c'est bon, on prend ça. Ça. Morsure glacienne. Ah, il est mort. Ah, ok. Ah bon, on l'a éliminé. Ah bah, c'est bien. Vous savez quoi, je suis content. Hop. Et voilà, il va remettre... Il va remettre cette roche dans le volcan. Ah bah, vous savez quoi, c'est pas mal. J'ai un bon... J'ai un bon petit... J'ai une bonne idée en tête, là. J'ai un bon petit aperçu de ce jeu, là. Franchement. Franchement, je suis satisfait. Bon, franchement, les combats, c'est un peu le bordel, je vous l'avoue, mais franchement, qu'est-ce que c'est bien ? Non, franchement, je trouve ça vraiment bien. C'est essayé pas mal, ce jeu. Moi, ça me donne vraiment envie d'en savoir plus et de l'acheter. Franchement, vous savez quoi, je vais l'acheter, je pense. Voilà, la version démo est terminée. Merci de votre visite dans l'autre monde. Revenez bientôt, il fait un plus long séjour. Ne vous inquiétez pas, ce sera chose faite. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Peut-être sur ce jeu, je serais peut-être une review, peut-être d'autres vidéos, des vidéos détentes. Ce serait possible. Parce que j'apprécie vraiment ce jeu ou c'est quoi ? Et franchement, je vous donne un conseil, ceux qui aiment bien les RPG. Que ce soit toutes sortes de RPG. Franchement, foncez sur celui-ci. Vous allez adorer, c'est obligé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et achetez-le. Franchement, j'ai envie qu'il y ait beaucoup plus d'RPG Jap qui sortent dans notre pays. Ce sera vraiment un truc de malade. Ce sera vraiment un truc de ouf. Je serai vraiment content. Donc voilà, sur ce jeu, je vous dis salut à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si ça vous a plu. Et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos de ce type. Je vous dis salut tout le monde. Et à la prochaine, les amis.